J'ai testé pour vous le baptême de plongée. Le baptême de plongée, qui n'y a pas déjà pensé, je l'ai testé pour vous. Non loin de chez nous, il existe un monde qui nous est le plus souvent étranger, un monde mystérieux et merveilleux qu'il nous est difficile d'imaginer. Et pourtant, nul besoin d'une navette ou autre objet volant plus ou moins identifié pour aller l'explorer, il s'agit de la mer. J'ai découvert cet univers il y a peu, au moyen de la plongée. Depuis, je mange, je dors et je respire au rythme de mes plongées. Mon aventure a commencé cet été, où des amis avides de soleil et de la mer, mais surtout de sensations, me conviennent à un baptême de plongée. Après moultes réflexions, me voilà parti, le cœur voyant pour réaliser le baptême qui pour moi, me révéla le véritable sens des vacances. Et ce malgré le fait que le premier jour, notre embarcation, fut le théâtre de bien des maux de mer, chute, et autres catastrophes, nos incantations de la veille, n'ayant pas suffi à rendre le temps plus clément. La leçon était claire. Alors me voilà parti, tel un petit canard clopaclopant, la combinaison de plongée, niveau sexy et confort, on a vu mieux, j'avoue que le jour J a été très impressionnant, j'avais très peur d'y aller, et de ne plus pouvoir respirer, sans parler de la bouteille, qui pèse bien plus lourd que ce que je pensais. De plus, respirer par la bouche n'est pas ce qu'il y a de plus instinctif. Mais avec l'aide du moniteur, qui m'a expliqué qu'on n'allait pas descendre très bas, mais qu'on verrait de très jolies choses, et qui m'a expliqué à quoi servait chaque instrument, j'ai réussi à prendre confiance. Une fois dans l'eau, tout a été magique. Ce n'est pas vraiment facile à décrire, mais je vais essayer quand même. Plus on avançait, mieux je me sentais. Le silence, perturbé seulement par les quelques bulles remontant à la surface, m'aident à atteindre une sorte de plénitude intérieure. Pendant la demi-heure de plongée, après l'excitation, et l'angoisse de couler, j'ai eu l'impression d'avoir accédé au bonheur, à la sérénité, quand le moniteur m'a fait signe de remonter, j'ai eu l'impression de sortir d'un rêve. Je serais bien resté plus longtemps, mais je me réconfortais en me disant que j'allais pouvoir en parler avec ma mère, lui faire partager mes émotions et mon ressenti, elle qui a peur de l'eau. Amis ES claustrophobes, ne vous méprenez pas, la plongée procure un incroyable sentiment de liberté. On n'a pas l'impression d'étouffer, mais de flotter au-dessus des rochers, ou le long des tombes en riches d'algues multicolores, d'éponges, d'étoiles de mer, moursins, gorgones, et autres spirographes. Spirographes, saviez-vous que ces algues brunes, qui nous dégoûtent, l'été, en s'enroulant à nos chevilles, sont des posidonies, merveilleuses plantes vertes irisées de reflets bleus, ou que le poule, est le plus intelligent, et le plus curieux des invertébrés, si vous savez le tétiller, il viendra volontiers vous serrer la tentacule, et vous gratifier d'un câlin un peu gluant, mais, très charmant. Laissez vos yeux s'attarder sur le sable, apparemment vierge, ils fourmillent en réalité de poissons plats qui se sont camouflés là, à l'abri des prédateurs. Megaralaré, toujours prête à vous donner un coup de venin. Vous pourrez découvrir, parmi les coraux, une anémone avec ses poissons prunes. Jetez un oeil à l'eau de tuerie, surnommée, concombre de mer, gros bourrelets noirs échoués sur le sable. Mais à force de patience et d'observation, vous pourrez croiser l'antenne d'une langouste, ou contempler un petit hippocampe sous vos yeux. Si l'expérience vous tente, je ne peux que, vous encourager et vous souhaiter de prendre autant de plaisir que moi. La plongée sous-marine, est l'un des seuls sports permettant d'oublier les problèmes du quotidien et d'évoluer librement en trois dimensions. Sous l'eau, la seule personne avec qui on peut dialoguer, c'est, soi-même, et cela permet vraiment de faire le point, de se détendre. L'apprentissage est très simple, il n'y a pas de limite d'âge, de poids, tout le monde peut le faire. Merci à mon moniteur, et aussi au club de plongée Thaïlandi Vinga Pattaya. Sous-titrage Société Radio-Canada